Et c'est Fabrice de Baquer qui nous rejoint comme tous les jeudis matins. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Je me demandais quel jour on était. Direction Auton avec le moulin Faber. Oui, c'est un moulin qui est assez connu, d'ailleurs on ne peut pas le rater. Il est à côté de l'île d'Auneus, c'est le grand machin en pierre avec ce qu'on appelle des roues à aube. C'est les roues en bois qui sont placées dans le courant de la rivière pour faire fonctionner la machinerie à terne. Celui-ci, en fait, il a été construit en 1729. Ah oui ? Ah oui, c'est quand même pas mal. C'est pas récent. C'est pas récent du tout. Donc on avait creusé ce qu'on appelle un bief. C'est un petit canal de dérivation d'une rivière pour faire fonctionner le moulin. Oui. J'imagine qu'il n'y avait pas de place pour construire le moulin à côté de Lourdes. Mais bon, ça c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle un moulin banal. Donc le seigneur avait la gentillesse de faire construire un moulin et les paysans venaient faire moudre le grain qu'ils avaient récolté en payant une taxe. Donc, il a le nom de son dernier propriétaire parce que le machin a quand même resté actif jusqu'en 1960. C'est pas mal ça. C'est pas mal non plus. Quand on va à Auton, qu'on voit ça, on se dit c'est un moulin, c'est joli, ça a été refait, mais quand même presque plus de 200 ans d'existence. Il a été racheté en 1989, donc par la commune, remis en état pour les visites. C'est quand même 12 mètres sur 9 mètres de superficie. Quatre étages de haut avec trois paires de meules. Vous savez que pour faire de la farine, on écrase le grain entre ce qu'on appelle une meule dormante, qui donc est couchée, et la meule active qui est au-dessus et que souvent on voit soit un âne actionné pour qu'elle tourne. Ici, c'est avec une série d'engrainages qui fonctionnent avec la rivière qui emploie l'eau. On a quand même trois fois deux roues à aubes, trois fois deux meules sur quatre niveaux. La machinerie, les meules. Et ce que les gens n'imaginent pas souvent, c'est que quand vous écrasez votre grain, il y a toujours l'écorce dessus. Et ça, la séparation entre l'écorce et la farine, c'est ce qu'on appelle la blûterie. Où la farine passe à travers une série de tamis et puis le grenier où on mettait la farine. C'était le moment de se demander si le meunier dormait, sans vouloir rajouter d'eau à mon moulin. C'est un festival ce matin ! Je suis là toute la semaine. La charpente est toujours d'origine, elle est entièrement chevillée. Donc c'est un chef-d'oeuvre de charpenterie, c'est le cas de le dire, c'est une charpente. Il n'y a pas de clou, ce ne sont que des chevilles qui maintiennent avec des tenons et des mortaises, ce qui est quand même pas mal. Il est toujours visitable, ils font des démonstrations didactiques. Vous allez sur le site de la commune, vous réservez et vous aurez l'occasion de voir quelque chose qui quand même est considéré comme un monument historique depuis 1948 à Auton. Merci Fabrice, à jeudi prochain ! Au revoir Jean-Marc !